... Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Les résultats quasi définitifs du référendum de mercredi dernier ont été donnés par la commission électorale, la CENI. Le oui l'emporte à plus de 74% sur la presque totalité des bulletins dépouillés, avec un taux de participation de 52%, un petit peu plus. Quelle leçon tirez-vous de ce référendum ? Si je me réfère sur les précédents référendums, j'ai quand même constaté que le taux de participation est assez élevé par rapport à ce qu'on avait procédé les années passées. Le dernier qui s'est passé, c'était un amendement à ma connaissance d'une constitution. Et je crois que le taux de participation était à peu près à 43%. Et quand je le compare aujourd'hui où nous sommes dans un régime de transition, c'est vraiment positif. Beaucoup ont dénoncé les conditions d'organisation du scrutin, que ce soit dans l'opposition, ou certains membres de la société civile, même certains parlementaires ont trouvé que ça avait été organisé un peu vite, qu'il y avait eu des problèmes sur les listes électorales, qu'on avait changé la règle du jeu le jour même du vote. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Ce sont des critiques constructives. La preuve, on est arrivé à repousser la date des élections communales. Et on a constaté que vraiment, bon, effectivement, il y a eu des failles, qu'il fallait remédier. Et on a sorti un décret d'ailleurs pour reculer la date des élections communales. Maintenant, le calendrier n'a pas été précisé. C'est le CENI qui doit le sortir. Il faut qu'on passe à une nouvelle phase. Il faut se référer sur le résultat du référendum, pour au moins avancer, comme prévu, vers la Quatrième République. Donc, ça a été prévu, on avait parlé de rémaniement. Il faudrait qu'on voyait comment procéder à ce rémaniement. Avec vous, toujours un chef du gouvernement ? Vous restez aux affaires ? On m'a confié une mission. On a fait appel à moi, j'ai répondu oui. Je suis là, si on a besoin de moi, je reste. On ne veut plus de moi, je m'en vais. Et je serai ennemi de personne. Moi, je suis venu pour servir la nation, bien sûr, en compagnie de mon président, qui m'a choisi. Je ne peux pas claquer la porte à mon président. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème. On a toujours travaillé en commun accord. Il n'y a aucun problème. Tout s'est fait entre lui et moi. Vous avez vécu des heures difficiles, justement, ces derniers jours. Avec votre président, le pouvoir malgache a été soumis à des fortes tensions, tout de même, avec cette mutinerie à Ivat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée malgache est unie et solide derrière son président ? Comme on dit, même dans une grande famille, je ne sais pas, mais moi, par exemple, personnellement, je sors d'une grande famille. Il y a des moments où je ne m'entends pas avec une sœur, avec un frère, mais ce n'est pas pour autant qu'on se... Mais l'armée malgache, il y a des cas pareils. Mais on essaie d'arranger. À ma connaissance, l'armée malgache est assez unie. La preuve, si on fait le bilan de l'événement qui s'est passé dernièrement, ils étaient 18, à ma connaissance, au départ, avec les gardes-corps et tout, ils sont montés à 30. Mais aux fichiers, ils étaient 18. Ils ont commencé à occuper la base d'Ivat, le messe d'Ivat, à partir de 11h30, le mercredi 17. Mais personne ne les a rejoints. Le nombre n'a jamais gonflé, même la soirée du 17, le 18, comme le 19, jusqu'au 20, où ils se sont rendus. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a peut-être d'autres qui n'étaient pas tellement favorables au président, mais à ma connaissance, ils sont restés neutres dans leur camp. Et on va essayer d'arranger ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas unis. On a un mot d'ordre au niveau de l'armée, « one-tang-jazen », ça veut dire « pour la patrie ». Comment est-ce que vous allez arranger ça, pour reprendre votre expression ? Arranger ça, bon, on va essayer de punir, bien sûr, ceux qui ont fait des erreurs, des fautes. La faute, c'était le fait d'avoir fait une déclaration comme quoi le régime est dissous et que les institutions seront dirigées par eux. L'erreur, c'est qu'ils oublient qu'ils sont militaires et qu'il y a un règlement qu'ils doivent suivre. Pour moi, c'est un coup d'état. Et là, c'est à la justice de voir ça. Mais les sanctions militaires, ça va tomber automatiquement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les événements de ce samedi ? Qu'est-ce qui, finalement, a fait intervenir l'armée ? Ça suffisait ? C'était trop... Cela faisait trop longtemps que ça durait ? Ça commençait à devenir trop sensible ? Il y avait 18. L'armée malgache, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais il y a 18 contre 20 000, 25 000. Au niveau rapport de force, et d'ailleurs, ils se sont rendus automatiquement, mais il y a eu des coups de feu. C'est l'ambiance armée. Alors si, dans une action militaire, il n'y a pas de coup de feu, ce n'est pas ça, l'ambiance. C'est le fait d'entendre des éclatements, des tirs de roquettes, des tirs d'éclaboussements de grenades, c'est ça, l'ambiance militaire. Ça m'a fait plaisir d'avoir attendu ça pendant 40 minutes, mais Dieu merci qu'il n'y ait pas eu d'effusion de ça. Merci, M. le Premier ministre. Merci. 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 Merci.